Il aura donc fallu attendre la deuxième mi-temps des prolongations hier soir pour voir Lorient s'imposer. 109ème minute de jeu, Cafou se fait accrocher par un défenseur de Châteauroux dans la surface. Pénalty dit l'arbitre, Cafou va se faire justice lui-même. 3 buts à 2, Lorient qualifié pour les 8ème. Psychologiquement, ça fait du bien, ça fait du bien. On repart avec une victoire en ayant été sérieux aussi, en étant resté concentré. C'est un point positif là-dessus et je tenais à tirer un coup de chapeau à cette équipe de Châteauroux qui a tout donné. Parce que face à cette modeste équipe de national, Lorient aura beaucoup souffert. Mener deux fois au score, les Merlus, c'est une spécialité maison. Une première fois dès la 5ème minute, Toumkara prend la défense bretonne de vitesse 1 but à 0. Lorient qui égalise juste après la pause par Cabot, facile, ça fait un but partout. Mais Châteauroux va reprendre l'avantage dans une défense lorientaise regardée d'une incroyable passivité. Lorient mené 2 buts à 1 qui devra donc son salut à Cafou, son milieu portugais, auteur d'un doublé hier soir. Égalisation de la tête ici à la 77ème, avant le pénalty de la victoire dans les prolongations. L'important on dira que c'est de gagner, mais moi j'aime bien aussi la façon dont on défend et dont on utilise le ballon aussi. On ne peut pas dissocier les deux. Sur l'utilisation du ballon, on montre qu'on a des qualités, mais sur l'ambi de bien défendre ensemble, ce n'est pas encore ça. Bref, il y a encore du travail, dit Casoni. Il va falloir d'abord se remettre de cette prolongation, toujours éprouvante, et puis s'attaquer à l'essentiel, sauver sa peau en championnat. Samedi, Lorient Lanterne Rouge ira jouer à Lille.